... Le projet de loi tend à finalement criminaliser, en tout cas rendre suspect tout citoyen de confession musulmane en fonction de sa pratique. Ce qui, d'un coup, est vraiment une loi d'exception dans la République. Et là, par rapport à ça, effectivement, on peut s'inquiéter de l'état de droit. On peut vraiment s'inquiéter de ce qui est en train de se passer. Et si on veut vraiment lutter contre le terrorisme, ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'a rien à voir avec cette lutte-là. Au contraire, elle ne va que l'aggraver, elle ne va que l'amplifier. Elle va amplifier des colères et c'est très dangereux. Donc voilà ce qui s'est passé pour MHS. Donc MHS, je vous présente en deux mots, c'est un établissement privé hors contrat, universaliste. Donc nous sommes non professionnels, aucun enseignement de religion. Alors qu'en fait, les lois, et notamment cette loi-là, elle est... C'était Amal Thiry de l'école MHS. Juste avant de passer la parade, d'être mobilisé dans la rue, mais pas que. Il y a aussi une présence qui doit être... Cette loi n'est pas faite comme le laisse croire le gouvernement pour lutter contre les violences. Eux-mêmes l'ont dit, ils veulent encadrer le fait musulman. Par exemple, une charte des imams va encadrer la liberté d'expression des imams. Si un imam, par exemple, dénonce une islamophobie d'État ou encore des injustices, il peut être viré, perquisitionné du jour au lendemain par le ministère. Si par exemple un musulman, demain, avec cette loi, ose s'exprimer, son association peut être dissoute. Ça, c'est une réalité et c'est une dynamique aussi importante dans les quartiers populaires. Donc, moi, c'est assez intéressant et qu'on ne peut pas comparer par rapport à nos parents. Mais malgré ça, on est encore... Le logement, les associations de locataires, on voit que les gens qui sont en majorité dans ces immeubles... Heureusement, autour de moi, j'ai des gens qui sont solidaires. Moi, je suis une femme qui défend la laïcité et qui défend le respect et les droits de la différence. Et la laïcité, c'est vraiment ce qui nous réunit en tant que personnes différentes. Peu importe, en fait, les croyances personnelles, puisque la religion, les appartenances doivent rester du domaine privé.